Jean-Marie Chancois, une liste se prépare, ça y est, la liste est prête, vous l'avez annoncé, vous allez l'annoncer. Une nouvelle liste donc sur Chavagnac, le coteau, le coteau Périgourna, c'est ça ? Bonjour. Voilà exactement, bonjour à tous. Voilà, donc je vais peut-être me présenter, j'ai 61 ans, mais je crois que tout le monde me connaît, Jean-Marie Chancois. Je suis retraité agricole, passionné de truffes, ça tout le monde le sait. Voilà, donc je suis tête de liste, cette liste ensemble donnant un avenir au coteau Périgourna. Une liste composée de 10 dames et 9 messieurs, donc on a réalisé une performance, non seulement on a atteint la parité, mais on la dépasse. Et diverses professions, ça va de la santé à l'administratif, à l'aide aux personnes âgées, on a un jeune agriculteur de 29 ans qui est très motivé. Voilà une liste très diversifiée. Corinne Roussel, 41 ans, habitante de Chavagnac, aide à domicile. J'ai rejoint cette liste pour essayer d'évoluer les choses dans la ville, dans le village, et puis solliciter si des personnes veulent créer des choses. Voilà, sur les coteaux Périgourna, et je fais partie de la Poujade à Chavagnac. Merci beaucoup. De rien, je vous remercie, bonne fin de journée. Et bonjour à tous et à toutes. Cyril Bouquier, natif des coteaux, je suis né donc ici. J'ai 29 ans, j'ai un enfant, je suis agriculteur sur la commune voisine de la Poujade. Donc je m'occupe des jeunes agriculteurs du canton. Et donc j'ai choisi de rejoindre Jean-Marie Chancois pour réaliser ensemble des projets essentiels à la vie de notre commune. Les coteaux Périgourna. Tout à fait, les coteaux Périgourna. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc je m'appelle Cécile Laval, j'ai 38 ans, je suis employée administrative, mariée, maman de deux enfants. Donc j'ai choisi de m'appliquer auprès de Jean-Marie Chancois parce que les projets m'intéressaient, notamment tout ce qui est autour des écoles et le bien vivre sur les coteaux Périgourna. Pas de responsabilité associative, non ? Non, je participe aux différentes fêtes, j'aide, mais je ne fais pas partie, à proprement parler, d'une association. Merci beaucoup. Merci. Je m'appelle Anne-Sophie Montenero, j'ai 33 ans. Je suis conseillère en séjour et j'habite au coteau Périgourna avec mon conjoint et mon petit garçon. Et voilà, j'ai accepté d'être sur cette liste afin de m'investir pour ma commune et de participer activement aux décisions prises pour le futur des coteaux Périgourna. Vous avez été séduit par cette liste, vous avez fait confiance aux personnes qui se présentent dans cette liste et donc voilà. C'est ça, tout à fait. Je connais quelques personnes sur la liste et du coup j'ai confiance dans ce projet. Merci beaucoup. Je suis Jean Cotter, donc je suis retraité de la pharmacie et je suis actuellement le premier adjoint de cette commune des côtes au Périgourna depuis 2017. Précédemment, j'étais également élu et adjoint, mais la fusion des communes a fait que je suis devenu premier adjoint. Alors ma chance, c'est que j'ai le statut de retraité, donc j'ai beaucoup de temps. Et cela m'a permis de m'investir totalement dans la vie communale, municipale et dans la vie associative. Je suis donc président d'une association qui s'appelle Animation Chavaillais-Cloisir et qui chapeaute toutes les autres associations de la commune. Et je suis également trésorier de la société communale de chasse. Alors mes motivations, c'est que j'aime cette commune. Nous avons trouvé 18 collègues pour participer à cette élection, dont déjà deux adjoints qui sont avec moi. Donc trois adjoints de l'ancienne équipe sont avec M. Chancrois. Et je souhaite, je souhaite bien sûr, continuer à travailler pour les associations et pour l'essor de cette commune qui bénéficie d'une position très intéressante géographiquement, puisqu'on est sur des axes comme Brie-Sarla ou Chavagnac-Terrasson. Beaucoup de gens veulent habiter ici tout en travaillant ailleurs. Donc on a un atout formidable. Ma famille a été 32 ans enseignante sur la commune. J'attache un intérêt tout particulier à ce qui est scolaire. Et nous avons un projet d'agrandissement de l'établissement scolaire qui nous permettra soit de dédoubler des classes, soit d'accueillir des enfants de communes venant d'ailleurs qui malheureusement peuvent avoir des difficultés. On sera là pour les accueillir. Donc c'est une mission captivante. Et j'espère avoir, j'ai la forme et je vais continuer à travailler pour les Côteaux Périgosais. Voilà, merci. Voilà, donc une autre candidate. Alors est-ce qu'on vous demande à vous aussi de vous présenter ? Alors bonjour, Céline Selve. J'ai bientôt 35 ans. Je suis maman d'une petite fille. Et je suis greffier au tribunal à Brive. Donc moi j'ai décidé de rejoindre cette liste parce que je suis originaire de Chavagnac. Et donc j'avais envie de m'impliquer dans la vie communale et de développer des projets avec Jean-Marie Chancois, notamment au niveau de l'école puisque je suis aussi secrétaire de l'association des parents d'élèves des Côteaux Périgourdin. Voilà, donc j'avais vraiment envie de m'impliquer un peu plus dans la vie locale. Merci beaucoup. Bonjour, donc je suis Aurélie Tochport-Berrier. J'ai 37 ans. Je suis maman de deux enfants, Luc et Florent, scolarisé au RPI Les Côteaux Périgourdin-Ladornac. Je suis conseillère sortante. Je suis également impliquée dans le milieu associatif puisque je suis présidente du foyer rural de Grèze. Donc avec toutes les manifestations sur la commune, sur cette commune historique. Et on travaille main dans la main avec les associations de Chavagnac. J'ai rejoint, enfin je rejoins, je suis dans la continuité en rejoignant la liste de Jean-Marie Chancois aujourd'hui parce qu'on veut continuer de travailler sur les projets qu'on avait déjà mis en place, mettre un petit coup d'accélérateur pour vraiment finaliser ce qu'on avait commencé. Et puis parce que je me ressens dans les valeurs qu'il représente et qu'il diffuse. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de continuer auprès de Jean-Marie Chancois. Puisqu'on vous a devant la caméra, ça permet de mettre un visage sur, quand on parle de la fête de la truffe à Grèze, quand on parle de la fête sur le coteau de Grèze, qui est une fête qui est célèbre tous les ans au mois de juillet, c'est le 31 juillet, 1er août. 1er dimanche d'août. Donc voilà, présidente du foyer rural, c'est ça ? Donc c'est quand même l'association qui organise tous ces événements-là. Oui, sur la commune de Grèze, c'est nous qui organisons les principaux événements. Après, il y a aussi l'association de la chasse à Grèze qui organise pas mal de choses. Mais oui, je ne suis pas toute seule parce que je suis entourée d'un super bureau et puis d'environ 70 bénévoles, par exemple, sur la fête à Grèze. Donc on crée une émulation, une convivialité sur cette commune historique. Et voilà, après, comme je vous dis, il y a des manifestations, comme le Festival Pleine Nature, où on avait travaillé main dans la main avec l'ACL et avec les Cacalous de Chavagnac. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler ensemble et d'apporter à cette commune toute la convivialité dont elle a besoin. Vous aviez même joué un rôle pour le Tour du Limousin. Oui, tout à fait. Et je crois que Jean-Marie Chancois, d'ailleurs, a repostulé pour une prochaine édition. Donc effectivement, vous reverrez sûrement encore l'arrivée du Tour du Limousin sur le coteau de Grèze. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis de Grèze depuis les années 80. Voilà, donc je suis au conseil municipal. Je postule pour un quatrième mandat, puisque j'avais commencé avec Danya Chavagnac, après Jean-Marie Chancois. Donc avec Jean-Marie Chancois, on a travaillé pour l'union avec Chavagnac dans le but de conserver la classe qu'on perdait chez nous. Voilà, donc c'est un super truc. À côté de ça, on avait eu le fameux projet de photovoltaïque, qui malheureusement avait échoué. Donc bon, disons que je partage tout à fait la façon de travailler de Jean-Marie. C'est la raison pour laquelle je continue avec lui. Bon, déjà on est amis, mais après ça, c'est un gars qui a une vision des choses que je partage. Donc voilà, c'est pour ça qu'on espère aller le plus loin possible. Une équipe qui a fait ses preuves. Tout à fait, tout à fait. Ben oui, alors donc moi je fais quand même partie des anciennes, je crois, puisque quatrième mandat, mais bon, c'est comme ça. L'équipe sera jaunie quand même avec vous. Ah, tout à fait. Il est certain qu'on a recruté surtout du féminin. Et à côté de ça, il se trouve que tout le recrutement qui a été fait a été fait au niveau de Chavagnac, dans la mesure où Graize, on est tous repartis, hormis les deux plus anciens, M. Chavagnac et Bernard Machat, voilà, qui ont souhaité s'arrêter. Mais sinon, donc, on a recruté que du côté de Chavagnac pour garder à peu près le pourcentage par rapport à la population, dans la mesure où, au moment de l'Union, il y avait 360 habitants globalement au niveau de Chavagnac, et nous, on n'était que 200. Donc bon, on essaye de garder ce truc. On n'a pas l'intention de bouffer Chavagnac, ni quoi que ce soit. Merci beaucoup. Merci. Eh bien voilà. Bonne soirée. Merci à vous. Bonjour, je suis Cathy Laforgue, 51 ans. Je travaille comme préparatrice en pharmacie sur Brive. J'habite la commune depuis 2012. On m'a proposé de rejoindre cette liste. Donc j'ai rejoint cette liste déjà pour m'investir auprès de la commune, et puis aussi par leur projet. Qui m'a également tentée, vu, travaillant dans le médical, le projet d'un médecin généraliste sur la commune, et puis également nos aînés aussi, qui sont la force vive de notre village, qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Je suis aussi investie dans la vie associative à l'Arche, dans un club de danse. Je suis secrétaire, voilà, deux fois par semaine. C'est notre plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Sylvie Lagrancourt. Donc je suis mariée, j'ai 50 ans. Je suis mère de deux enfants et grand-mère d'un petit-fils. Je suis donc adjointe ministratif. Je travaille un peu loin de ma commune. Et j'ai choisi de rejoindre la liste de Jean-Marie Chancroix pour pouvoir m'investir un peu plus dans la commune, car je m'investis déjà beaucoup dans le milieu associatif de la commune. Et je souhaiterais m'investir un peu plus pour la commune et ses habitants. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Je m'appelle Alain Tavé, donc j'ai 60 ans. Je suis conducteur de travaux et je vais être à la retraite le 1er avril. Donc vous allez avoir encore plus de temps déjà que vous en avez. Est-ce que vous consacrez beaucoup de temps à la commune ? Oui, ça me permettra d'être encore plus disponible pour les côtes au Périgourdain si les urnes nous sont favorables. Est-ce que vous êtes prêt à continuer à relever les manches ? Parce qu'on a besoin, c'est ça, sur une commune comme ça, de gens qui y vont, qui sont là. Oui, oui, là je serai présent. Je souhaite être présent parce que c'est quelque chose qui me plaît. J'aime bien travailler pour la commune et m'investir sur les côtes au Périgourdain. Il n'y a pas de souci. C'est aussi votre rôle au niveau associatif. Vous avez beaucoup d'importance au niveau des animations qui ont lieu toute l'année. Oui, mais c'est autre chose. La part associative est importante. Je ne serai sûrement remplacé un jour et personne n'est irremplaçable. Mais c'est important pour la vie d'une commune effectivement de faire vivre les associations et on fera en sorte que les associations de la commune qui sont importantes, qui sont bien présentes puissent continuer à vivre et à faire vivre notre commune. Il n'y a pas de souci. Présent en cette liste de Jean-Marie Chancois et que l'aventure continue. Oui, oui, tout à fait. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on va insister aussi sur la communication. C'est vrai qu'il y a un site internet qui fonctionne. Il peut fonctionner encore mieux. Nous, on s'engage également à faire un bulletin municipal au moins annuel. Et également, les comptes rendus des conseils municipaux qui doivent être affichés en mairie, on les mettra sur le site. Ils seront téléchargeables pour ceux qui le veulent de manière que les habitants des Coteaux puissent savoir ce qui se passe et puissent connaître un petit peu ce que nous faisons et la vie de la commune, tout simplement. Merci, Annette Avey. Merci. Merci à vous. Une autre candidate sur la liste, Jean-Marie Chancois, se présente. Bonjour. Donc, Annie Marti, 51 ans, mariée, mère de deux enfants. Corrézienne d'aujourd'hui, j'exerce le métier d'aide-soignante au centre hospitalier de Brive depuis presque plus de 30 ans. Je vis actuellement en Dordogne, sur la commune des Coteaux-Périgourdin. Déjà élue depuis 2001 et toujours soucieuse de mieux faire pour ma commune, je souhaiterais continuer à m'investir et de voir aboutir les réalisations des projets en cours, notamment celui des écoles dont je m'occupe. Ensemble, donnons de l'avenir aux Coteaux-Périgourdin. Merci de me faire confiance. Merci beaucoup. Merci. Je suis Port-Michel. Je suis un habitant de la Coteaux-Périgourdin. Je suis de Grèze. J'ai été élu sur la commune de Grèze en 1983. Et maintenant, je voudrais continuer le mandat avec les Coteaux-Périgourdin pour essayer de prouver aux gens qu'on a bien fait de faire ce mariage. C'est surtout ça qui m'intéresse maintenant pour les six années qui restent pour moi à essayer de prouver qu'on a bien fait de faire ce mariage. Prêt à relever les manches encore une fois parce que vous avez un rôle à majeur dans toutes les activités, les fêtes. Ah oui, bien sûr. Oui, oui, je vais essayer, oui. Et là, en plus, on a eu le budget participatif. On a gagné. Je ne sais pas si vous êtes au courant. On a eu le minibus. Donc ce minibus, on va essayer de le mettre en place. Et moi, ce que je voudrais, c'est au niveau des jeunes, si c'est possible. Ils ont fait les jeunes, les enfants. Comme il y a pas mal de... Je vois que le sport, c'est dur pour qu'ils aient des licenciés avec le foot et le rugby, avec le club de l'Arche, de Terrasson. Voilà. Que ce soit en foot ou en rugby, si on pouvait... Je sais que c'est dur, mais si jamais il faudrait essayer pour que les parents, ce n'est pas toujours disponible, mais il faudrait qu'on essaye de mettre en place pour les écoles de rugby et de foot, qu'on essaie, si on peut, avec ce bus, de les amener pour les entraînements ou pour les matchs. Voilà. Je voudrais, si on peut essayer de développer ça, oui, au niveau des jeunes, parce que ça serait bien pour le sport, parce qu'il faut que les jeunes commencent à jouer, si on veut qu'après, il y ait des clubs de rugby adultes et tout. Si vous avez un minibus, autant s'en servir ? S'en servir, oui, pour aider les parents. Ce n'est pas simple, des fois, pour les amener à l'entraînement ou au match. Il faudrait essayer que c'est en place, de mettre ça en place. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas totalement, si vous avez une autre casquette, c'est un célèbre bouillard de cru local. Ah oui, je suis toujours le bouillard ambulant, mais bon, c'est toujours, j'y passe toujours de bons moments à l'alambic, oui. Et ça, toujours, je le continuerai. C'est ma santé qui... C'est un peu, et qui est des clients, surtout. Voilà. On voulait développer, oui. L'activité de longue date. Ah oui, qui a tout le temps existé, oui. On va essayer, oui. Alors, Christophe, frère, j'ai 36 ans, marié, un enfant. J'habite sur la commune de Grèce, des côtes au Périgordain. Je suis chauffeur d'engin sur ma commune. Je suis actuellement au conseil, déjà, sortant, élu sortant du conseil. Depuis combien d'années ? Depuis le mandat dernier, donc 6 ans. Qu'est-ce qui vous plaît ? Qu'est-ce qui vous séduit dans cette liste de Jean-Marie Chancois ? Je suis reparti avec Jean-Marie Chancois pour essayer de remener à bien notre commune, de passer les projets, d'essayer de passer des projets qu'on a en vision. C'est la confiance que vous lui accordez, surtout, qui est très importante. Oui, oui, j'accorde une confiance à Jean-Marie qui est importante, oui, oui. Tout à fait. Merci beaucoup. De rien. Merci. Alors, bonjour d'abord. Moi, je m'appelle Christelle Thirion. J'ai 44 ans. Je suis mariée. J'ai un grand garçon. Je suis sur Chavagnac depuis 20 ans. Et si je suis là, c'est pour participer à la vie de la commune, en fait, mais surtout, rassembler les gens. Moi, c'est ce qui m'importe. rassembler, qu'il y ait plus d'échanges et de dialogues. Voilà. Personnes qui sont dans cette liste, vous les connaissez bien. Vous avez confiance en eux ? Alors, je les connais bien. Non, j'en connais quelques-uns. Après, je leur fais totalement confiance. Moi, je suis tout à fait novice. Donc, je pense que je vais apprendre beaucoup avec eux. Et voilà. Après, on verra. C'est une aventure. Prêt à relever les manches ? Ah oui, ben oui. Sinon, je ne serais pas là. Le but, c'est de s'investir. Donc, oui. Merci beaucoup à vous. De rien. Au revoir. Alors, je me présente, Alain Medrenne. Je suis artisan, paysagiste et instructeur de Frolon. J'habite sur la commune depuis 2002. Je oeuvrerai en tant que membre actif au sein de l'association des parents d'élèves du RPI pendant la scolarité de mon fils. Depuis cette date, je suis aussi membre du foyer rural de Grèze. Je fais deux mandats en tant que conseiller délégué aux écoles. Je me présente sur la liste de Jean-Marie Chancois car je connais sa valeur. Je sais qu'il aura une constance dans sa mission, ce qui n'a pas été le cas du maire sortant. Il a lui-même reconnu devant une vingtaine de conseillers. Pas pour des raisons professionnelles qui auraient pu se comprendre. C'est d'ailleurs en partie pour ça que 11 élus sortants sur les 13 qui repartent sont sur cette liste. Ces conseillers ont fait leur preuve depuis de nombreuses années. Nous avons fait aussi un recrutement de jeunes dynamiques et donc avec cette liste, nous pourrons oeuvrer pour la commune de façon positive. Je voudrais aussi passer un petit message pour nos auditeurs. On arrive dans la période où le piégeage du front asiatique va pouvoir se faire. Aussi, je demande aux auditeurs qui le désirent de commencer celui-ci. Je déposerai un piège à la mairie dans les jours à venir pour aider à la confection. Merci. Oui, vous étiez aussi, je ne sais plus, pompier volontaire, non ? Je suis aussi pompier volontaire, oui, mais voilà. C'est Laval-Jean-Claude. Je suis retraité de l'agriculture. J'habite au village de Jaffe, sur l'ancienne commune de Grèze. Voilà, j'ai souhaité rejoindre la liste de Jean-Marie Chancois parce que, bon, je suis adjoint depuis plusieurs décennies. Et alors, voilà, bon, je tiens à rester au niveau de la commune pour m'impliquer dans beaucoup de choses. Voilà, je suis... Je m'occupe de quelques associations comme la chasse, tout ça. Bon, je suis... Je tiens à rester... C'est une occasion de trouver, de faire connaissance de nouvelles personnes dans la nouvelle équipe. Bon, je crois que je suis... Je fais partie d'un des vétérans. Voilà, parce que j'ai 67 ans. Bon, voilà. Je suis... J'espère que la nouvelle équipe fera du bon boulot sur la commune des côtes au Périgordain et que tout se passe bien, voilà. C'est une commune où il fait bon vivre et il faut le faire savoir. Oui, la nouvelle commune des côtes au Périgordain est une commune où il fait bon vivre. On n'a pas trop de brouillard, on est sur l'altitude, là. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de nouvelles maisons qui sont construites et il y a des jeunes. C'est pour cela que dans la nouvelle équipe, il y a pas mal de jeunes qui sont rentrés dans l'équipe municipale. Dernière candidature, on vous laisse vous présenter. Donc, je m'appelle Nadege Villemur, j'ai 45 ans, je suis maman de deux enfants qui sont scolarisés ou étaient scolarisés sur le RPI. Donc, je suis employée de commerce sur le bassin bréviste. Je suis sur la commune de Grèze depuis 2004. J'ai fait un premier mandat. Donc, je suis conseillère municipale sortante. Donc, je renouvelle cette expérience auprès de Jean-Marie Chancois en qui j'ai tout à fait confiance. Et le projet que nous portons me plaît. Donc, notamment le projet de l'école avec cette amélioration qui va permettre de rendre attractif encore notre commune un petit peu plus. Et puis, également, les projets qui me tiennent à cœur, c'est la jeunesse pour nos adolescents et également pour nos aînés avec le Cotobus. Voilà. Donc, je fais partie également. Je suis trésorière adjointe du foyer rural de Grèze. Donc, du coup, nous en avons débattu. Et c'est vrai que, voilà, on va essayer de tout mettre en œuvre pour apporter un petit plus à nos aînés avec quelques projets. Donc, notamment leur facilité, leur déplacement sur terrassons, pourquoi pas, les amener au marché. Ça peut être bien pour eux et pour nous aussi. Donc, pour toutes ces raisons-là et puis d'autres aussi, j'ai envie de continuer de m'investir pour ma commune et pour les habitants. Merci à vous. Je vous en prie. Merci. Merci.